Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Tristan de Feiyong pour vous servir, welcome to my success story. Je suis un gamin qui fait beaucoup beaucoup de choses, j'ai 20 ans, à la base j'étais coach, puis mannequin, puis influenceur, puis youtubeur. J'ai développé pas mal de trucs à droite à gauche, mais pour faire simple, je suis juste un sale gosse qui aime faire pas mal de trucs et qui aime un petit peu trop la vie pour se prendre au sérieux. Comment j'ai débuté dans le fitness ? A la base je voulais juste être coach sportif, du coup je me suis intéressé, j'ai fait des formations à droite à gauche. Au final j'ai cru comprendre qu'il y avait des trucs à faire sur les réseaux, maintenant je me retrouve genre athlète sponsorisé. L'année dernière j'étais allé à un salon en tant que visiteur, puis cette année j'y suis allé en tant que sur mon stand genre, et il y avait 4 heures de personnes qui faisaient de la queue pour ma tente, genre c'était wow, juste pourquoi ? Mes motivations pour me lancer dans le sport et surtout le fitness du coup, j'ai toujours aimé ça. Je sors de, enfin mon grand-père est grand maître de Kung Fu, genre 8ème dan, du coup j'ai grandi dans le Kung Fu et dans les arts martiaux. Petit à petit bah j'ai voulu m'investir dans autre chose, je me suis retrouvé à pousser des grosses babards et je me suis dit ouais c'est cool. Il y a une bonne complémentarité avec les arts martiaux. Quand est-ce que j'ai créé ma chaîne YouTube ? Je crois que ça doit avoir, ça va faire juste un an et je me suis vraiment découvert une passion pour ça, la création de contenu, les canneries, le fait de vraiment pas se prendre au sérieux et du divertissement tout simplement, c'est vraiment génial. Mes proches, ça les a pas étonnés du tout, ils se sont juste dit ok qu'est-ce qu'il va nous faire encore celui-là, genre vas-y fais ta vie. Je pense que le plus important c'est de compter Instagram et YouTube, je crois que j'ai 500 000 buddies à peu près derrière moi si on compte ces deux réseaux-là. Je réalise pas trop mais c'est cool. Ma réaction face à toutes ces personnes qui ont commencé à me suivre, honnêtement en fait on s'en rend pas vraiment compte, il y a jamais eu un gros boost énorme de mon côté. J'ai jamais vraiment pris du recul en me disant wow c'est énorme, genre j'ai vraiment vu le truc arriver petit à petit. C'est dur vraiment, enfin je sais pas, 5000 personnes ont rempli 5 stades de France genre, je vais même pas envie d'imaginer quoi. J'ai décidé de me lancer sur Thriller je pense il y a quelques mois parce que je trouvais le réseau assez cool, ça change un petit peu de tout ce qu'il y avait à l'heure actuelle et puis c'est clairement un truc de flemmard pour moi, qui monte mes vidéos tout seul et qui passe des heures et des heures à filmer les trucs, à monter et tout ça. Là tu filmes ça en une minute, t'appuies sur un bouton, ça te fait un pseudomique, c'est bon c'est parti, c'est emballé. Mon passage en quelques mots dans l'émission Ninja Warrior, en un mot même, plouf. J'étais vraiment préparé, j'avais arrêté tout pendant trois semaines, j'avais arrêté mes coachings, mes cours et tout, j'étais parti à Toulouse dans une salle me préparer physiquement à ça et honnêtement j'étais prêt genre physiquement, j'avais grave progressé et tout et il se trouve que je suis passé sur une épreuve qui représentait absolument pas ce que j'étais capable de faire. Je suis tombé sur une épreuve où il fallait sauter, prendre appui sur un trampoline, j'ai jamais fait de trampoline de ma vie donc bye bye Tristan. Mon envie de devenir cascadeur c'est quelque chose qui est assez pas compris j'ai envie de dire parce que à la base moi j'ai jamais fait de cascade de ma vie. En fait quand bah du coup les anges m'ont contacté en mode ça te dirait pas de faire de la cascade, j'étais là en mode ouais pourquoi pas mais j'en ai jamais fait. Genre à la base je suis juste en tournoir du coup de jemdan de kung fu mais j'avais jamais fait de cascade de ma vie. Donc pour l'instant pas grand chose de prévu mais qui sait, l'avenir nous le dira. Mes meilleurs souvenirs liés à l'aventure des anges, l'expérience en soi parce qu'on peut pas le comprendre quand on l'a pas vécu de l'intérieur. C'est à dire qu'il y a vraiment toute une ambiance, toute une atmosphère qu'on peut pas comprendre en tant que spectateur. Et je dirais que le meilleur truc qui me soit arrivé c'est une rencontre qui s'appelle Sarah tout simplement. Sur les réseaux j'estime pas vraiment être quelqu'un de populaire et je déteste ce mot, genre je déteste qu'on me mette sur un piédestal en mode ouais il a des abonnés, il est important ou quoi. Je fais ce que j'ai toujours fait dans le passé c'est à dire que même au lycée, au collège quand je commençais à snapper je fais la même chose en fait je continue à poster mes trucs de mannequin, de coach et tout ça. Je continue à donner les mêmes conseils que je donnais à mes potes pour le sport par exemple. Mais maintenant bah 500 000 personnes. Non j'estime juste être un gars comme tout le monde au final qui kiffe sur les réseaux. Ma dernière vidéo qui a pété au million bah juste avant que je vienne ici. Je me suis fait éclater pour ce petit débardeur parce que apparemment je sais pas ça se fait pareil faut pas porter des trucs comme ça parce qu'il faut pas qu'on voit des épaules et tout ça. En fait ça me fait juste rire parce qu'à l'heure actuelle en France dès que quelqu'un va faire quelque chose de différent va être quelque chose de différent on va le pointer du doigt. Et j'aime bien qu'on me pointe du doigt. Le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut à l'heure actuelle se lancer dans le fitness ce serait justement de pas écouter tous ces gens qui disent tu peux pas faire ça il faut pas que tu fasses ça ici et ça. Si t'as envie de le faire que ce soit une ambition personnelle professionnelle du sport ou quoi donc là en l'occurrence le fitness fais le si tu penses que ça peut te rendre heureux. Je fais pas mal de trucs en soum soum un petit peu caché à droite à gauche. Je développe pas mal de projets qui devraient voir l'heure incessamment sous peu. Tout ce que je peux dire pour l'instant c'est que c'est lié aux réseaux sociaux et quelque chose arrive dans le sport sur une des pages que j'ai créé avec un de mes associés qui s'appelle Beyond Fitness. Message de la fin tout ce que j'ai fait à l'heure actuelle sur mes réseaux m'a vraiment appris à relativiser et voir le bon côté des choses dans la vie dans le travail dans les relations dans plein de trucs. Et je me rends compte à l'heure actuelle de la chance que j'ai d'avoir cette place là et de pouvoir avoir une certaine influence sur des personnes. Le fait de vraiment rester dans l'instant présent, quoi qu'il arrive souriez, souriez à la vie et elle vous sourira en retour. Merci de m'avoir supporté pendant cette petite interview. Sinon c'est juste mon petit nom sur YouTube, sur Instagram et tout ça. C'était un plaisir de vous parler. Et des good vibes comme d'habitude. Bye bye.